Le 24 Heures Tremblant tire à sa fin. Les participants ont amassé près de 6,5 millions de dollars. Quand même, un record de dons. Et Alexandre Despatie, qui est ambassadeur, est avec nous. Bonjour, Alexandre. Hé, Véronique, ça va bien? Tu sais quoi? Je m'excuse de le faire, mais je te reprends tout de suite le chiffre exact. C'est 6 627 174 dollars. Oui, une année record à tous les niveaux, au niveau des équipes, des participants. Je pense que j'ai vu plus de bénévoles, déjà impliquées à tous les niveaux. C'est encore une fois un énorme succès. Les familles et les enfants vont pouvoir profiter de tout ça. C'est incroyable. Vous le voyez, c'est un énorme succès. Donc, il y a eu plus même d'équipes de participants cette année? Oui, on est arrivé juste un petit peu plus que 500 équipes cette année. Puis ça, ça prend de l'organisation. On a également chapeau à toute l'équipe qui s'assurent que tout le monde soit logé, tout le monde soit au bon endroit, soit confortable. Et puis, l'événement, c'est sa 23e année. Donc, on commence à comprendre comment ça va, mais on continue de tout le temps évoluer. Il y avait de la randoski cette année pour la première fois. Le ski, la marche, la course. Les conditions ont été un petit peu difficiles par moment, mais tout le monde est enthousiaste. Tout le monde est souriant. On le fait pour les enfants et leur famille. Puis vraiment, on est hyper contents du niveau des ambassadeurs. Mais vous le voyez de tout le monde ici. Ah, OK. Excusez-moi, avec le bruit, je ne savais pas si vous aviez fini de parler. Désolé, Alexandre. Et d'après vous, pourquoi il y a cet engouement? Pourquoi il y a tant d'équipes qui participent? Bien, c'est une levée de faute. Les trois établis, ça fait 23 ans, comme je le disais. Mais c'est aussi, je pense, la cause des enfants qui est au cœur de tout le monde. Puis les gens sont prêts à donner quand même. Des jeunes de cette âge-là. Moi, je représentais le jeune Aiden cette année. Cinq ans, c'est bon contre la leucémie en ce moment même. Il est en traitement. De voir ça, je pense que tout le monde veut aider d'une façon ou d'une autre. Et de pouvoir le faire avec un engouement comme celui-là qui est, oui, très, très le fun, mais tout le monde a la même direction. Tout le monde regarde vers la même direction pour que ce soit pour les enfants. Et c'est ça, le sentiment qu'on a sur la montagne. Ça prend bien. Ah oui. Et Alexandre, depuis pratiquement les tout débuts, vous participez. Et il paraît que c'est même vous qui avez demandé « Je veux être ambassadeur ». Oui, c'est ma huitième année comme ambassadeur. Je suis venu plusieurs années avant. Comme je vous l'ai dit, ça peut être festif par moment, le 24 heures. Et à un moment donné, j'ai demandé à Simon Saint-Arnaud, le grand Manetou. Il dit « Simon, je veux m'engager, je veux être prêt. » Puis oui, être ambassadeur. Comme vous le voyez, il y en a plusieurs sur la scène en ce moment. On a des responsabilités, mais les heures de sommeil, et tout ça, on les rattrapera plus tard. Parce que l'important, c'est d'être là pour tout le monde et pour que l'événement se déroule de la meilleure façon pochette. Donc, on voit que la pluie n'a pas gâché la fête. Non. Ah non, puis j'ai été... J'ai fait beaucoup de sceintes en fin de semaine, presque 12 heures. Puis tous les gens que je croisais dans la gondole, mouillés ou pas, étaient souriants. Ça a été sécuritaire cette année. Beaucoup de monde sur la montagne pour s'assurer de ça aussi. Et puis, c'est un succès total. Les gens à qui j'ai parlé disent que c'est une des meilleures années jusqu'à date. Et Alexandre, est-ce qu'il y a un témoignage qui vous a particulièrement touché en fin de semaine? En fait, toutes les familles qui sont invitées dans le 24 heures ont des vies qui sont un peu difficiles, mais ils arrivent ici sur rien. Donc, je ne peux pas dire un en particulier. On a ajouté une 13e enfant. D'habitude, c'est 12 enfants par année cette année. Il y avait la petite Billy la Ponceuse, sa famille qui était là. J'étais avec son grand-papa dans la gondole à un moment donné. C'est une histoire, encore une fois, oui, très émouvante parce que des enfants à bonheur, je ne peux pas me répéter assez. Il ne faut pas que ça arrive comme ça. Donc, ramasser des sous comme on le fait dans un week-end comme le 24 heures, c'est pour que le plus possible, ça n'arrive plus. Et est-ce qu'on peut continuer de donner, si on veut, aujourd'hui? Absolument. Bien oui, des dons, on va les prendre tout le temps sur le site du 24 heures de Transblanc. C'est encore accessible et continuez de le faire. C'est à l'année longue. On va les prendre. Et puis, déjà, je sais que les équipes vont commencer à passer à l'année prochaine. Ça va être un autre succès. Le 24 ans du 24 heures. Ah oui! Ça va être une énorme édition à l'année prochaine. Je suppose que vous allez être là. Ah, absolument. J'ai déjà couqué ma chambre d'hôtel. Tout est pour moi que je suis là, c'est sûr. Merci beaucoup, Alexandre. Et bravo pour ce que vous faites. Merci, Véranique. À bientôt. Ça nous fait plaisir et c'est pour les enfants, ça nous fait tellement plaisir.